Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'autisme. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente, une FAQ, je réponds à vos questions. Puisqu'il y a une semaine je vous ai demandé s'il y avait des questions auxquelles vous vouliez que je réponde. Et donc j'ai retenu surtout 3 questions et après il y en a d'autres où je vais un petit peu aller plus vite, mais quand même essayer un petit peu de répondre. Donc pour ceux qui débarqueraient sur cette chaîne, moi je suis April et je suis autiste. J'ai été diagnostiquée à l'âge adulte il y a un peu plus d'un an. Et donc depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme, voilà. Donc on est un peu une communauté où on partage entre nous, on essaie de partager nos témoignages en commentaire, essayer de répondre aux questions d'autres. Et puis aussi avec mon adresse mail, certains me posent des questions. Alors d'ailleurs je n'ai pas trop le temps en ce moment de répondre, je suis désolée. Mais voilà, ça permet un petit peu une interaction. Et donc là je trouvais que c'était sympa de faire une vidéo encore plus, avec encore plus d'interactions pour vous. Donc la première question, c'est une question de Cookie Time qui m'a demandé si les personnes autistes pouvaient avoir des comportements sociaux plus normaux avec des personnes avec qui elles se sentent à l'aise. Donc j'ai trouvé cette question très intéressante. Alors dans les comportements sociaux plus normaux, en fait il faut entendre qu'un comportement est toujours pris dans une norme attendue en fait, des attendus. Et on peut avoir des comportements, par exemple si on est entre nous, entre autistes, qui seraient jugés par d'autres anormaux mais qui entre nous sont parfaitement normaux. Donc voilà, je pense que par comportements sociaux normaux, on attend peut-être quelqu'un qui va attendre que l'autre réponde pour pouvoir interagir, qui va vraiment comprendre le message de l'autre, qui va avoir de l'empathie, qui va regarder à peu près normalement dans les yeux. Voilà, je pense que c'est ce genre de comportements-là qui sont considérés comme des comportements plus normaux. Eh bien je pense qu'en effet, puisqu'on ne parle pas de handicap mais de mise en situation de handicap, on dit que ce sont en fait des personnes qui nous mettent, nous les personnes autistes, en situation de handicap. Parce qu'en fait, soit on sent qu'il y a du rejet, qu'il y a du jugement, qu'il y a de la malveillance, soit il y a effectivement du rejet, de la malveillance, il y a des phrases prononcées, il y a des comportements qui sont des comportements malveillants, des comportements où on met l'autre de côté, des comportements harcelants, etc. Et qui, bien sûr, causent du tort aux personnes qui ne sont pas dans cette norme-là. Et en fait, ces comportements-là, ils vont aggraver, entre guillemets, l'autisme. C'est-à-dire que comme on ne va pas se sentir en sécurité avec ces personnes, si c'est dans un cadre professionnel ou même dans un cadre de famille qui dysfonctionne, de famille plutôt toxique, malveillante, ou bien dans le couple, ou bien entre amis, mais où on ne se sent pas non plus totalement en sécurité, eh bien on va avoir tendance déjà à être dans une attitude défensive où on va encore plus essayer d'intellectualiser les comportements de l'autre parce qu'on va les craindre, on va peut-être être moins naturel, donc on va avoir tendance à avoir une parole qui peut être jugée froide, détachée, parce qu'en fait c'est une façon de se protéger. ou alors on va être au contraire dans un surinvestissement de l'autre, on va avoir peur de perdre son attachement parce que justement cet attachement-là n'est pas sécure, donc on va avoir tendance à poser plus de questions, à avoir l'air peut-être d'être très 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 anxieux. Voilà, et donc effectivement ces comportements-là, ils peuvent être jugés, ils peuvent s'aggraver dans cette relation, ces relations qui ne sont pas sécures, et puis aussi quand on sent qu'il n'y a pas de bienveillance, quand on sent qu'il n'y a pas d'ouverture, on a tendance forcément à se renfermer sur nous-mêmes. Et après, là où c'est le cercle vicieux, c'est qu'ensuite on va nous le reprocher, en nous jugeant timides, introvertis, réservés, qu'on ne fait pas d'efforts pour aller vers l'autre, etc. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse, souvent c'est les autres qui ne sont pas venus vers nous, ou alors on a senti, parce que parfois on a beaucoup aussi d'intuition, que la porte n'était pas ouverte, donc on n'y est pas allé forcément. Et après on va nous le reprocher, donc c'est là où ça peut créer après des personnes qui vont se braquer, des comportements aussi impulsifs ou colériques, mais parce que c'est très difficile pour nous de sentir ce rejet, de l'expérimenter tous les jours. Ce que les personnes dans la norme n'ont pas conscience, c'est que nous, c'est depuis notre naissance qu'on est là, et c'est comme si on nous testait en permanence, où il fallait en permanence faire ses preuves, et qu'on n'était pas accepté pour qui l'on était en profondeur. Et donc ça crée parfois, oui, ça crée de la souffrance, et cette souffrance va avoir tendance à aggraver certaines caractéristiques autistiques. Je pense aussi aux stéréotypies, quand on est dans une situation plus angoissante, avec des personnes qui ne vont pas nous mettre en sécurité, on va avoir du coup, on va avoir encore plus besoin de se mettre nous en sécurité. Et donc les stéréotypies, c'est une façon justement de créer des rituels qui nous sécurisent, qui nous font du bien. Donc j'imagine qu'il va y en avoir encore plus dans ces situations-là. On va avoir encore plus besoin de rituels, on va avoir peut-être des idiosyncrasies, des phrases qui vont revenir en permanence, des mots qui vont revenir, des gestes aussi parfois, parce qu'on va avoir besoin de décompresser par le corps, par les gestes. Et donc en fait, voilà, on va avoir besoin de s'isoler pour décompresser par nos stéréotypies ou bien on va avoir une parole peut-être qui tout d'un coup va monter dans les aigus ou bien on va être trop dans le grave, je ne sais pas, parce qu'on va avoir du mal à se réguler justement, parce qu'on va sentir qu'il y a une pression. Voilà, cette pression, c'est les autres qui nous la mettent. Voilà, donc tout à fait. Et d'ailleurs, de la même façon que quand on est dans un cadre bienveillant, moi je me rappelle, en voyage, je me sentais totalement intégrée en fait par les autres et j'ai fait des choses incroyables en fait, que je n'aurais pas fait en France. J'ai participé à des débats, j'ai pris la parole sur des sujets d'actualité dans un groupe en anglais, dans un nom qui n'était pas la mienne, mais parce que je me sentais bien en fait, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des situations dans lesquelles j'étais, je pouvais donner une toute autre image de moi. Donc quand des personnes étaient venues vers moi, m'avaient accueillie, m'avaient fait me sentir bien, en fait j'avais été super sociale en fait, super ouverte, performante même à vraiment à être, à faire comme si j'étais comme tout le monde en fait, à donner vraiment le change. Alors qu'à l'inverse, dans des groupes où je n'avais pas été accueillie comme ça, où j'avais senti qu'il y avait du jugement, qu'il y avait un a priori sur moi, et bah du coup ça avait fait l'effet inverse et je m'étais totalement repliée sur moi-même. Et donc là, j'avais donné l'impression d'une fille asociale, qui ne parle pas du tout, qui n'est pas du tout intégrée, qui ne veut pas faire d'efforts, etc. Donc comme quoi, le positif entraîne le positif et le négatif entraîne le négatif. Donc si ça peut vous aider à déculpabiliser et à vous dire que ce n'est pas vous qui êtes en faute, que c'est aussi ce problème que vous avez dans telle situation, ça vient aussi des autres en fait. C'est vous, vous avez fait 50% du chemin, mais l'autre en face n'a pas fait 50%, donc en fait vous êtes resté bloqué. Et d'ailleurs, ce que la société exige de nous de manière implicite, c'est que ce soit nous qui nous adaptions, que ce soit nous qui fassions les 100%. Et c'est pour ça que ça bloque et que beaucoup de personnes sont en souffrance. Voilà, c'est pas possible sur du long terme de fonctionner comme ça. Donc bonne question, merci. La deuxième question, c'était donc une question sur l'humour et l'empathie, j'ai trouvé ça intéressant, de Roman Belot. Merci pour cette suggestion. Alors l'empathie, j'en ai déjà parlé, donc je rappelle ici, et je reprécise que je ne suis pas psychologue, thérapeute, spécialiste de la question, donc arrêtez-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait plusieurs sortes d'empathie. Donc souvent quand on dit, les autistes n'ont pas d'empathie, déjà c'est pas vrai, et en plus, il faut savoir de quelle empathie on parle. Parce que si c'est une empathie émotionnelle, le fait de ressentir les émotions de l'autre, souvent, c'est en réalité une empathie qu'ont les personnes autistes, et elles ont même plus d'empathie que la moyenne. C'est bien pour ça qu'on parle d'hypersensibilité, etc., je crois. Donc cette empathie-là, cette empathie émotionnelle, moi je l'ai à 100%, à 200%, donc du coup, j'ai de l'empathie. Par contre, si on parle de l'empathie cognitive, qui est le fait de comprendre les émotions de l'autre, donc plutôt de manière intellectuelle, à distance, là ça peut effectivement faire défaut. On va avoir du mal à identifier l'émotion, vous savez que les émotions parfois, c'est pas évident, c'est subtil à identifier, et nous aussi, parce qu'on a du mal à nuancer, eh bien on va avoir tendance à voir dans les émotions négatives, tout de suite, quelque chose de très méchant, de très entravant, de très dur, alors que c'est juste peut-être, bon, une petite taquinerie, ou un mépris, ou un jugement, mais passager, vous voyez. Bah nous, on va avoir tendance à vraiment mal le vivre, et de la même façon, parfois, ce qui va être une gentillesse ponctuelle, bah peut-être que nous, on va l'identifier comme de la générosité, comme même de l'amitié, et c'est là où on va parfois vivre des désillusions. Donc dans l'empathie cognitive, c'est aussi une question de dosage, de, d'accord, bon là je comprends que l'autre est gentil, et plutôt agréable avec moi, ça veut pas dire qu'on va devenir les meilleurs amis du monde, mais c'est vrai que ça peut nous faire défaut, et puis quand vraiment l'autre est dans une émotion qu'on a pas du tout expérimentée soi-même, ou dans une situation qui est vraiment éloignée de la nôtre, bah c'est vrai qu'on peut avoir du mal à le comprendre, on peut avoir du mal à, oui, à se mettre à sa place, c'est vrai. Donc l'empathie cognitive, c'est plus compliqué, mais quoique ça reste à prouver, voilà. Donc pour l'empathie, et pour la question de l'humour, alors est-ce que les autistes ont de l'humour ? Pourquoi est-ce qu'on dit que les personnes autistes n'ont pas d'humour ? Pour moi, je dirais que l'humour est une construction sociale, et qu'en fait, il y a un humour des personnes dans la norme, et on peut aussi dire qu'il y a un humour chez les personnes autistes, parce que oui, les personnes autistes ont de l'humour, moi la façon dont je vois le monde, c'est beaucoup de situations cocasses, de décalages, et donc à travers ces situations, à travers parfois ce que je trouve absurde, je trouve que l'absurdité du monde prête à rire. Donc on peut dire que c'est une forme d'humour, voilà, un humour qui va être un peu décalé, qui va être un peu dans le bizarre, peut-être que d'autres vont juger, peut-être pas digne d'humour, mais qui moi va me faire rire. Donc je dirais que parfois, les personnes autistes vont rire de certaines choses, qui vont pas faire rire les autres, et parfois les personnes autistes vont pas rire de choses qui vont faire rire tout le monde. Voilà, donc c'est vrai qu'on est un petit peu en décalé à ce niveau-là. Parfois on va pas avoir conscience que ce qu'on dit va être drôle et que l'autre va rire, et ça va nous surprendre. On va se demander pourquoi est-ce qu'il rit à ce moment-là. Et de la même façon, parfois nous on va être vraiment, on va beaucoup rigoler pour quelque chose qui va pas faire rire du tout l'autre, vous voyez. Donc il y a un décalage, et il faut vraiment, moi je pense que l'humour c'est vraiment, ça dépend de plein de choses en fait. Et c'est pas pour rien par exemple qu'on parle de l'humour anglais, un humour bien particulier, un peu froid comme ça, un peu pince sans rire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que l'humour est différent en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction des âges, en fonction des genres. Et on peut donc parler d'un humour qui serait autistique. Voilà. Et cet humour-là, il faut le cultiver, parce que c'est aussi un regard sur le monde, c'est aussi ce qui fait qu'on est différent, et qu'on est si intéressant. C'est parce que nous on est capable de faire ce pas de côté, et de voir dans des petites situations, ou dans quelque chose, bah voilà, quelque chose qui est drôle. Et quand on est capable de rire, c'est aussi qu'on est capable de prendre du recul, vous voyez, et de, voilà, d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. Donc je trouve ça très positif que les personnes autistes aient de l'humour. Il faut vraiment le garder, et il ne faut pas se dire que parce que les autres ne rient pas, ou parce que eux ça ne les touche pas, ça n'est pas un humour valable. Voilà. Moi j'aurais même tendance à prêcher pour ma paroisse, et à dire que l'humour autistique, il est super fin, il est super original, et que c'est vraiment, bah c'est le meilleur humour, non ? Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça dépend des points de vue. Voilà. Voilà pour cette question, cette réflexion. Alors ensuite, il y a une question hyper hyper intéressante sur la question du regard, parce que je n'en ai pas encore parlé dans mes vidéos, mais ça va peut-être venir, pourquoi pas. Donc c'est encore une question de cookie time, qui me demandait, mais alors, pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous, les personnes autistes, de regarder dans les yeux, de regarder longtemps dans les yeux aussi ? Pourquoi on a tendance à éviter le regard ? Alors pour moi, il y a plein de choses derrière ça. Déjà, le premier point qui me semble intéressant, c'est que le fait qu'on ait des difficultés à regarder dans les yeux, ça veut bien dire qu'on est sensible. Ça veut bien dire qu'il y a cette empathie que parfois, certains ne nous reconnaissent pas, qu'il y a des émotions, il y a quelque chose qui se passe. On est en difficulté, parce qu'en réalité, bah moi, si je peux parler de mon expérience, j'ai vraiment l'impression d'être d'être inondée d'informations, vraiment, de me plonger dans le regard de l'autre, comme si je je lisais en lui comme dans un livre ouvert, bon, quoique parfois, j'ai du mal à interpréter certaines émotions, mais qu'il y a vraiment, il y a plus de frontières entre moi et l'autre, et donc, ces émotions deviennent les miennes, et aussi parfois, ce que je constate de lui, me fait peur, parce que j'ai l'impression de voir là quelque chose de refoulé, de très très profond, parfois d'inconscient, je ne sais pas, et qui est larvé comme ça dans cette personne, et que moi, je ressens. Donc, ça peut être troublant, ça peut être effrayant, voilà, il faut le voir quand même comme une richesse, le fait de regarder l'autre et de voir des choses de l'autre, mais la question, je crois, c'était surtout sur pourquoi est-ce qu'on a du mal avec le regard, pourquoi ça nous bouleverse autant, il y a pour moi quelque chose de physique qui se passe aussi, donc comme nous, on est hyper sensibles et qu'il y a aussi, on a aussi une sensorialité particulière, que nos sens sont décuplés, qu'on a des capteurs de partout sur nous, dans notre corps, et bien le regard, c'est ça, c'est quelque chose de physique qui se passe, on se prend le regard de l'autre dans la figure, il passe à travers nous comme si on nous transmettait un filtre, ou je ne sais pas, de l'eau comme ça, qui passe et qui nous inonde de partout, comme si on prenait la tasse, enfin voilà, utilisez l'image que vous voulez, mais moi en tout cas, je vois ça à travers ce regard, soit une gifle, soit la vague qui arrive, qui nous submerge, etc. Et donc, c'est vrai que ça peut être difficile, pourquoi est-ce qu'on a du mal à regarder longtemps ? Je crois que certains parlaient de l'attention, c'est intéressant ça, en effet, peut-être qu'on aurait des difficultés avec la double tâche, certains, donc quand on regarde l'autre, du coup on ne fait que ça, puis en plus ce regard va avoir tendance à nous hypnotiser, et donc on ne va plus pouvoir s'en détacher, et du coup on va perdre le filtre de sa pensée, on ne va plus être capable de parler en même temps, on ne va plus savoir ce qu'on était en train de dire, et donc ça va nous déstabiliser. Donc, problème de la double tâche, quand je regarde l'autre, du coup je ne suis plus concentrée sur ce que je dis, et donc du coup logiquement je dévie mon regard, alors souvent on dévie un peu sur le côté, on va faire des va-et-vient entre le côté, le mur du fond et la personne, voilà, mais on va avoir du mal à fixer longtemps le regard, soit c'est aussi, parce que, en fait, ça vient de cette idée de l'intensité, donc à travers la sensorialité, mais aussi avec cette idée que c'est tout ou rien, et donc soit on ne regarde pas du tout l'autre, dans ce cas-là, on arrive à se concentrer, on arrive à parler, soit on regarde l'autre, mais du coup c'est carrément, on est envahi, quoi, voilà, et du coup on se noie littéralement dedans, et voilà, c'est super intense, donc cette question de l'intensité qui est lié au sens, cette question de l'attention, et du coup ça expliquerait pourquoi on a aussi du mal à regarder l'un dans l'autre, moi c'est mon cas, je peux regarder l'autre, mais à un moment donné je suis déstabilisée, surtout quand je commence à lire dans les yeux de cette personne, une émotion ou une intention, vous voyez, ou que j'essaie de savoir, alors par rapport à moi personnellement, je trouve qu'il y a une différence entre regarder l'autre et tout à coup, il y a une connexion avec l'autre très très forte, et c'est là où la frontière entre moi et l'autre devient poreuse, et où finalement j'ai l'impression d'être trop intrusive, ou en tout cas que les émotions de l'autre vont me gêner de façon extrême, donc regarder l'autre je peux quand ça reste à bonne distance, vous voyez, mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est la situation, si c'est qu'à un moment donné je n'ai plus la distance et que hop, je plonge, mais voilà, je plonge dans le regard et là c'est fini, je ne sais plus qui je suis, ce que je veux faire, ce que je veux dire, où j'en étais, voilà, je suis perdue, je suis perdue, et je dis ça, mais ça vaut pour tous les regards, pas juste les beaux regards, c'est tout le monde, voilà, le regard de l'autre, c'est le miroir de l'âme, c'est pas pour rien qu'on dit ça, et voilà, donc en fait, peut-être qu'il faudrait essayer de se repositionner correctement de, ok, je regarde l'autre, mais je ne vais pas me noyer dedans, vous voyez, je reste là, dans mon corps, avec mes limites, mes frontières, et je ne vais pas, moi, me noyer dans l'autre, et puis aussi, permettre que l'autre, il se noie dans mon regard, et qu'il comprenne aussi des choses sur moi, mon cœur, mon histoire, mon vécu, vous voyez, ça va dans les deux sens, et voilà, donc chaque chose a sa place, mais c'est compliqué, alors ça touche aussi à la théorie de l'esprit, parce que comme on a du mal parfois avec ce manque d'empathie cognitive dont j'ai déjà parlé, du coup, peut-être que regarder l'autre, ça va être une façon, nous, de nous accrocher à quelque chose, quelque chose qui est un peu difficile, ou qui est un petit peu fragile, c'est, qu'est-ce que l'autre veut dire, en fait, derrière ça, quelles sont ses intentions, pourquoi il dit ça, donc on va chercher à, on va chercher une réponse à travers son regard, donc ça expliquerait justement cet attachement au regard, aussi parce que le regard, c'est un langage, le regard, il parle, et c'est le langage non-verbal qui peut nous faire défaut aussi, à nous les parsnotistes, donc là encore, ce serait une façon de se raccrocher à quelque chose pour essayer de comprendre la communication, voilà, de comprendre justement la communication. Par rapport aussi, donc ça, ça toucherait du coup au trouble attentionnel, ce qu'on appelle le TDA, trouble attentionnel, ou TDA, trouble attentionnel avec impulsivité, donc ça pourrait expliquer qu'on a du mal à regarder, qu'on a du mal à rester longtemps dans le regard de l'autre, problème de distance avec l'autre parce que les frontières sont poreuses, et puis là, je veux parler des autistes, mais je veux aussi parler des hauts potentiels. Autant pour les personnes autistes, parfois, on a du mal à faire plusieurs tâches en même temps, la double tâche, donc on va faire une tâche après l'autre, on va séquencer les actions, parce que sinon, on ne sait plus par où il faut commencer et ce qu'il faut faire ensuite et comment on finit. Donc d'abord, je regarde, puis ensuite, je ne regarde plus et je suis concentrée sur ce que je dis. Et ensuite, je suis concentrée sur ce que l'autre me dit, etc. Donc ça, c'est étape après étape. Ou encore, pour les personnes HP, donc haut potentiel, qui ont tendance à être dans une pensée comme ça, très foisonnante, de regarder l'autre, ça ne va pas les aider du tout. Ça va encore plus les déconcentrer. Je pense que ça va encore plus produire des significations et que du coup, les personnes au potentiel vont encore plus chercher à comprendre et puis aussi à faire des liens. Et puis du coup, ça va leur faire penser à plein d'autres choses et puis ils vont se perdre dans la communication. Donc voilà, pour les deux fonctionnements. Moi, comme je suis les deux, c'est vrai que j'ai ce problème de la double tâche. En effet, quand je parle à l'autre, en général, je ne regarde pas, je regarde sur le côté. Quand l'autre me répond, pareil, je regarde par exemple ses pieds pour bien entendre ce qu'il doit me dire. Vous voyez ? Est-ce que ça vient aussi en fonction du type de mémoire que vous avez si vous êtes plus mémoire visuelle et si vous êtes plus mémoire auditive ? Comment est-ce que vous compensez ça ? Si vous avez un trouble attentionnel, forcément, vous allez être plus vite déstabilisé. Et puis, ça touche aussi la dyspraxie puisque dans la dyspraxie, notamment visio-spatiale, vous avez des difficultés avec le geste oculomoteur, les yeux, le regard, le rapport oeil-main, en tout cas, c'est mon cas, dans la motricité fine. Et du coup, forcément, ça peut aussi impacter votre communication parce que du coup, vous ne pouvez pas regarder les deux en même temps, les associer les deux en même temps. Donc, soit vous regardez les mains parce que vous essayez de comprendre justement ce langage non-verbal qui est plus difficile à interpréter pour vous, soit vous regardez les yeux, mais vous ne pouvez pas faire tout en même temps. et donc, vous n'arrivez pas à rassembler toutes les pièces du puzzle pour que ça devienne une seule et même chose cohérente et fluide. Voilà. Et puis, quand vous êtes HP, vous vous doutez. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire ? Est-ce que moi, je n'ai pas voulu nanani nanana surinterpréter ? Et puis, voilà, c'est les fameux nœuds dans la tête qui sont sympas et qui nous font des petites insomnies plus tard dans la soirée. Voilà. Alors ensuite, on avait deux autres questions sur la bipolarité, les diagnostics erronés, tout ça, la continuité du spectre. Alors, trois autres questions. Donc, je vais répondre de manière très succincte pour la première. La continuité du spectre. Donc, pour moi, mais c'est mon avis, on est autiste ou on ne l'est pas. Donc, on est autiste, mais on ne va pas être juste un peu autiste ou alors juste avec des caractéristiques autistiques autistiques ou alors juste, je ne sais pas, avec des difficultés dans la communication, avec ce qu'on appelle un trouble de la réciprocité sociale, mais pas autiste. Voilà. Moi, je trouve que penser ça, c'est un petit peu malsain parce que ça, là, pour le coup, on met vraiment les gens dans les cases et puis, c'est comme si, je pense que ça minimise les difficultés de la personne. Donc, c'est très clair. Soit la personne est autiste, soit la personne ne l'est pas. Voilà. Mais il n'y a pas d'entre-milieux un peu flou, machin, elle est un peu HP, un peu autiste, mais on ne sait pas. Non. Parce qu'une personne, c'est un être humain qui apprend, qui, au fur et à mesure de sa vie, va élaborer des stratégies et donc, il est tout à fait probable qu'elle ait élaboré plein de stratégies pour compenser ses difficultés, mais qu'à la base, elle est autiste. Voilà. Comme n'importe qui. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la bipolarité, c'est vrai qu'on peut confondre autisme et troubles bipolaires parce que nous aussi, on fait le yo-yo émotionnel, on a tendance à voir la coupe, enfin, à voir le côté vide puis après le côté plein, on passe de l'euphorie au désespoir. mais je crois que dans la bipolarité, il y a vraiment ce côté, ces deux phases, en fait, qui sont très reconnaissables, la phase maniaque et la phase dépressive. Et je pense que c'est encore plus marqué dans les troubles bipolaires. Vraiment, la phase maniaque, ça va être un comportement, il n'y a plus de limites, on prend des risques, on ne se rend plus compte, quoi. Ça va vraiment très, très loin. Vous voyez, alors que nous, les autistes, on est plus dans des comportements parfois un peu obsessionnels, certes, ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, qui peuvent toucher aussi aux stéréotypies, mais de là à mettre en danger sa vie, à ne pas se rendre compte, enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Et puis, dans la bipolarité, après, il y a cette phase dépressive qui est vraiment l'extrême opposée, une phase très, très profonde qui peut durer, qui peut s'étendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et voilà, pour moi, la différence, mais là encore, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychiatre, donc demandez plutôt un psychiatre, c'est que les émotions sont vraiment plus extrêmes, qu'elles s'étendent sur la durée et qu'il y a vraiment une notion, on perd le sens de la réalité quand même quand on est dans une phase maniaque. Voilà, si on n'est pas traité, etc., si on n'a pas fait, je ne sais pas, si on n'a pas cheminé en soi, ça peut vraiment mettre en danger la vie de la personne. Voilà, après peut-être que je dis des bêtises et que je n'y suis pas du tout, je ne sais pas, mais il me semble que c'est un peu les différences qu'on peut faire avec les personnes autistes, qui d'ailleurs ont vraiment des problèmes dans la communication, dans l'interprétation et je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour les personnes bipolaires, mais là encore, à creuser. Quant au diagnostic erroné, c'est tout à fait possible qu'il y ait un diagnostic faux dans l'enfance et qu'en réalité, on se rende compte à l'âge adulte que la personne était bel et bien autiste. Donc dans ces cas-là, il faut tout simplement consulter un spécialiste, en fait, c'est lui qui va vous donner la réponse. Moi, je ne peux pas vous la donner, mais je peux juste vous dire que c'est tout à fait possible qu'il y ait un diagnostic. Moi, dans mon cas, on ne m'a pas diagnostiqué enfant, mais du coup, c'est un peu comme si c'était un diagnostic erroné, enfin, une absence de diagnostic et ensuite, à l'âge adulte, on s'est rendu compte que j'étais autiste, que j'étais 10, que j'étais HP, etc. Voilà. Donc c'est tout à fait possible en fonction aussi du spécialiste que vous allez rencontrer. Malheureusement, certains spécialistes ont aussi une vision un peu particulière, un peu stéréotypée et mauvaise de l'autisme. Voilà. Donc, bon courage à vous. Voilà pour ces questions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé à cheniner, à comprendre des choses. N'hésitez pas à continuer à donner vos pistes de réflexion. Ça m'intéresse, ça intéresse les autres aussi sur ces questions-là. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye, bye.